Avec une pratique que je viens de montrer, où on sème 2 rangs sur 4 à 12,5 avec un soja planté tous les 50 cm, on va impacter son rendement de blé que de 15%. Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Verde Terre Productions. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir sur un sujet dont on entend parler, on voit des vidéos sur Twitter, on voit quelques agriculteurs qui s'y mettent, mais on n'a pas trop de données chiffrées pour l'instant, à savoir le relais cropping. Tout simplement, je vais vous laisser vous présenter et présenter vos recherches sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet que vous travaillez déjà depuis plusieurs années. Oui, exactement. Je m'appelle Sylvain Delzon, je suis directeur de recherche à INRAE. Anciennement INRA, c'est INRAE. Le E, c'est pour environnement notamment. Et je fais partie du département environnement. Je travaille sur l'adaptation des écosystèmes au changement climatique, avec énormément de recherches sur les forêts, et également sur la résistance à la sécheresse des plantes. Alors bien sûr, des arbres, mais également des plantes de grandes cultures, notamment le blé, le soja, le sorgo. Actuellement, on travaille beaucoup sur le sorgo, le tournesol, etc. Et dans ce cadre-là, je fais aussi des essais de transition agroécologique, où on teste des nouvelles pratiques un petit peu en rupture. Alors le relais cropping, c'est quelque chose qui est ponu depuis déjà plusieurs années, mais qui a été très peu testé d'un point de vue agronomique, et aussi de son impact environnemental. Donc je vais essayer de vous résumer un petit peu ce qu'on a fait depuis six ans maintenant, qu'on fait des essais. Alors moi, je travaille à l'INRAE de Bordeaux, dans une unité de recherche qui s'appelle BioGECO, BioGECO pour Biodiversité, Gênes et Communauté. Donc c'est très, très large. C'est des chercheurs qui travaillent sur la diversité des porées tropicales, et d'autres qui travaillent sur la restauration des sols, par exemple. Voilà, donc moi je me situe un petit peu entre les deux. Et les essais de relais cropping que l'on mène, on les mène essentiellement dans des fermes, on ne les mène pas sur des essais INRAE, c'est-à-dire que c'est l'INRAE qui fait des essais avec les agriculteurs, sauf peut-être un essai qui est mené sur le campus de Unilassa, la Beauvais, mais où là ce sont des micro-parcelles, où il y a déjà d'ailleurs une doctorante qui a fait toute sa thèse sur le sujet. Alors, le relais cropping, en un mot, pour ceux qui ne connaissent pas, on pourrait le traduire en français « culture en relais », mais finalement « culture en relais », on pense plus à du dérobé qu'à vraiment ce qu'on réalise dans le relais cropping, puisque ça consiste à semer une deuxième culture dans une première culture qui n'est pas encore récoltée. Et donc, comme on le voit ici au centre, vous voyez ici un rangé de soja entre deux rangées de céréales. Alors, cette technique, elle a quelques difficultés techniques, puisqu'il faut pouvoir implanter cette deuxième culture sans endommager la première. Et ensuite, il faut pouvoir récolter la première sans endommager la seconde culture. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Bien sûr, on va parler également des rendements agronomiques menés et obtenus dans ce cadre-là, et puis de l'impact environnemental qui nous intéresse particulièrement. Alors, le contexte de ces travaux de recherche s'inclut dans quelque chose de plus général, qui sont les cultures associées ou les mélanges d'espèces, on appelle ça comme on le souhaite. Ici, j'ai résumé sur ce schéma un petit peu les grandes tendances. On peut faire autre chose, bien sûr, mais donc, il y a la culture endérobée en Poutin d'Eau qui est vraiment très classique. Donc, une orge suivie dans sa rasin, par exemple, pour faire du poids, ce qu'on le veut. Donc, c'est un semi juste après la moisson. Ça, c'est quelque chose d'assez classique, qu'on le réalise souvent pour faire des couverts végétaux, d'ailleurs, estivaux, où il y a un semi directement au cul de la moissonneuse, comme on dit. Le relais cropping, donc, consiste, lui, à implanter la deuxième culture, comme je viens de le dire, avant la récolte de la première. Donc, ici, par exemple, on plantait un soja dans une orge deux mois avant sa récolte, ce qui nécessite donc des aménagements agronomiques, mais aussi techniques pour l'implanter. Alors, ensuite, vous avez le colza associé, qu'on appelle, ça, c'est extrêmement classique de nos jours. Et puis, vous avez des mélanges carrément qui se sèment en même temps, qui se récoltent en même temps, comme le blé lentille, enfin, moi, je... Voilà. Et puis, à l'extrême de ce gradient, je vais en parler un petit peu, on a, par exemple, le semi direct sous couverture permanente. Donc, on sème du blé dans une muserne que l'on garde pendant 3-4 ans, par exemple. Alors, l'objectif de ces cultures associées, selon la culture associée, bien sûr, mais en général, pour le relais cropping et puis pour le semi direct sous couvert permanent, sous couvert vivant, les objectifs, c'est d'une part d'avoir une... de limiter l'érosion des sols, c'est le premier objectif, de réduire les intrants, d'essayer de stocker du carbone dans les sols et puis d'atténuer les aléas climatiques, c'est-à-dire que quand on récolte deux cultures en un an, on a moins de chances de passer à côté sur les deux que si on en a qu'une. Pour résumer, pour faire très simplement. Donc, voilà, ça, c'est les objectifs, mais c'est l'objectif de tout agriculteur aujourd'hui, c'est bien sûr de protéger ses sols, donc de les couvrir en permanence. Le relais cropping permet de faire ça. De réduire les intrants, parce que, bon, là, les intrants ont rebaissé, mais enfin, ils n'ont pas retrouvé leur niveau de prix d'avant la guerre en Ukraine. Et donc, si on peut limiter l'achat de fertilisants, notamment, limiter l'utilisation des pesticides. Voilà, c'est une chose très importante à l'heure actuelle où chacun réfléchit vraiment, notamment à ses marges nettes, en optimisant un petit peu les intrants. Stocker le carbone dans les sols, c'est quelque chose qui est très marginal à l'heure actuelle, mais qui est central dans notre projet. On va le voir, puisqu'on a installé des capteurs sur le prototype de ce moir qui permet de cartographier spatialement, la teneur en carbone dans les sols. Et donc, de s'inscrire dans une démarche pas carbone, notamment, mais on va plus loin que ça. Nous, on va dans une démarche qu'on appelle le 4 pour 1000. C'est une initiative internationale que je vais décrire. Voilà, et puis, les aléas climatiques, je l'ai dit, je reviens dessus, mais si on rate la céréale d'hiver, on a toujours la culture de printemps, ou vice versa. Donc, avoir deux récoltes en un an permet de limiter les dégâts lors des années où le climat est un petit peu compliqué. Alors, justement, je vais commencer par un petit peu le diapo de contexte pour parler de cette initiative qui, je pense, n'est pas très, très connue du milieu agricole et du grand public en général. C'est l'initiative qui s'appelle 4 pour 1000, qui est une initiative franco-néo-zélandaise au départ. Il y a 80 pays qui ont ratifié cette initiative. Alors, elle s'appelle 4 pour 1000 parce qu'elle consiste à expliquer que si on stocke tous les ans, 0,4 % de carbone, 0,4 %, c'est-à-dire 4 pour 1000, 0,4 % de carbone tous les ans dans tous les sols agricoles de la planète, sur les 0,30 cm de profondeur, ça permettrait de contrecarrer l'intégralité de ces émissions de CO2 anthropiques. Alors, bien sûr, on sait très bien que ça ne se fera pas à l'échelle de la planète. Il y a des pays qui ont d'autres choses à faire que de stocker du carbone à l'heure actuelle, comme on le sait, mais si on tend vers cet objectif, on peut, on va dire, minimiser les impacts du changement climatique en stockant du carbone dans les sols. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais je vais expliquer comment nous, on essaye de quantifier la contribution des techniques qu'on met en place dans cette voie-là, la voie du 4 pour 1000. Alors, je ne sais pas s'il faut que je rappelle quand même que pourquoi le carbone est important dans les sols, peut-être une petite parenthèse, mais le carbone organique, c'est donc, il y a un petit facteur correctif de 1,7, c'est la teneur en matière organique dans les sols qui contribue à la fertilité des sols, à la capacité du sol à retenir l'eau, qui est donc disponible pour les plantes, donc à repousser les sècherelles, si je vulgarise un petit peu. Donc, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important pour lutter contre le changement climatique, je l'ai précisé, mais aussi pour l'agriculture, puisque ça permet donc d'augmenter le potentiel de rendement d'une parcelle, bien sûr. Donc, c'est un gagnant-gagnant pour le climat et l'agriculteur. Alors, dans ce cadre-là, les premiers essais, je vais faire juste une petite parenthèse avec deux illustrations. Les premiers essais que nous avons menés, c'est des choses qui sont faites depuis maintenant plusieurs décennies en France et à l'étranger. C'est le semi-direct, couverture permanente ou couverture vivante. Donc, ici, nous avons testé, nous sommes en train de tester l'impact de cette pratique qui consiste, dans notre essai, à semer une luzerne sous un tournesol ou sous un colza. Mais les essais sont faits dans le sud-ouest de la France, donc c'est souvent le tournesol qui est privilégié. Et ensuite, à venir semer trois années de blé en semi-direct dans cette luzerne, comme on peut le voir ici. Ici, c'est le semi qui est réalisé avec un rouleau paquer devant le tracteur et un semoir en direct à l'arrière. Et donc, on regarde l'impact de cette pratique sur l'érosion du sol, bien sûr, mais aussi le stockage du carbone dans les sols et dans quelle mesure on est capable de réduire l'apport notamment d'engrais. Et j'y reviendrai, je crois, juste après. En général, on réduit des 40 à 50 unités les apports d'azote. Alors, les premiers résultats, ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui, donc c'est une seule illustration. Les premiers résultats qu'on a obtenus, c'est ici, vous voyez un semi-classique en combiné de semi après un tournesol. C'est la même parcelle. C'est une parcelle qui fait 20 hectares et qui est divisée en trois pour que statistiquement, ça soit assez robuste. Donc ici, c'est un combiné rotatif avec un semoir en ligne. Ici, vous avez un semoir en semi-direct directement dans le tournesol sans luzerne. Et ici, vous avez le semi-direct après la récolte du tournesol, mais dans la luzerne. Donc, on a clairement une meilleure levée en semi-direct sous couvert végétal et en combiné de semi par rapport à la modalité du centre qui est le semi-direct en pur dans du tournesol où là, on a un compactage du sol lors de la moisson qui fait qu'on voit les traces des roues de moissonneuse. Donc, il y a une levée qui est beaucoup moins homogène lorsqu'on n'a pas de couverture végétale. Par contre, la levée n'est pas meilleure que lorsqu'on seme avec un combiné de semi dans nos essais. Voilà, quelque chose. Je ne précise pas, mais on avait augmenté un petit peu en semi-direct. La densité de semi est quand même un petit peu augmentée de 10% par rapport au semi classique. Donc, on a cet avantage ici de semi-direct sous couverture permanente où ça lève beaucoup mieux que si on n'a pas de luzerne. Et puis, on réduit de 40 à 50 unités les apports d'azote pour un rendement qui était meilleur la première année à pétournesol qu'en semi-direct et qu'en combiné. Donc, le semi-direct sous couverture permanente avait augmenté le rendement sur la première année. Sur la deuxième année, par contre, on a l'effet exactement inverse où on a, lorsqu'on resseme du blé après un blé, donc en blé sur blé, dans de la luzerne toujours puisque la luzerne a été contrôlée mais maintenue donc avec une forte pousse après la récolte du blé et en semi-direct donc quelques mois plus tard. Là, par contre, on a des grosses difficultés sur cette deuxième année de désherbage, notamment de graminées en semi-direct sous couvert végétal et là, par contre, ça avait fortement pénalisé le résultat par rapport à un semi classique en combiné de... Voilà, avec un combiné. Donc, on avait des meilleurs résultats la première année. La deuxième année, c'est moins bon. On est dans la troisième année où on va regarder les impacts. Voilà. Donc, il y a sans doute aussi des améliorations à effectuer au niveau de la pratique. Le semi-direct sous couvert végétal ne permet pas de faire un désherbage racinaire au semi et sur la deuxième année, ça a des conséquences assez importantes en termes de levée de vulpins, notamment dans les parcelles que nous étudions et peut-être un petit peu de régras aussi. Alors ça, c'était une petite aparté. Donc, on suit bien sûr la tonneur en carbone du sol dans ces parcelles-là et on regarde quel est l'impact de ces pratiques. Alors, je ne le présente pas parce que je l'ai dit, on est dans la troisième année, c'est du long terme. Je ne vais pas commencer à dire ça a augmenté de 0.1, 0.2. On attend d'avoir des résultats sur au moins cinq ans à grande échelle pour avoir des conclusions là-dessus. Donc, le relais cropping, finalement, donc là, j'étais sur un blé luzerne, je remonte un petit peu, donc, consiste à implanter une céréale en hiver et puis une culture de printemps dans l'interligne de cette céréale. Je vais vous expliquer comment on réalise ça. Les questions que l'on peut se poser pour le relais cropping, je l'ai déjà dit, c'est pour limiter l'érosion des sols puisqu'on a une couverture permanente du sol. Ça, je ne vais pas revenir dessus, on ne se pose pas cette question, c'est assez clair, visible. Par contre, est-on capable d'augmenter le rendement de la parcelle, ce qu'on appelle dans notre jargon le LER, le long equivalent ratio, quand on récolte un blé plus en soja, est-ce que ça fait beaucoup plus ou pas plus que juste si on avait utilisé qu'un blé ou qu'un soja ? Voilà, donc ça, je vais vous donner la réponse après six ans d'expérimentation. Dans quelle mesure cela permet-il de réduire les intrants ? Est-ce qu'on arrive à réduire l'utilisation de pesticides ou diminuer notamment la fertilisation azotée ? Est-ce que ça constitue un avantage en agriculture biologique ? Les essais sont menés en agriculture conventionnelle, en agriculture biologique, et on commence les essais à l'agriculture de conservation des sols et on se pose la question est-ce qu'il est possible d'avoir, par exemple, un relais cropping continu sur une même parcelle en se décalant de 30 cm, c'est-à-dire mettre le blé où il y avait le soja et le soja où il y avait le blé d'une année sur l'autre tout en semi-direct. Sur le quatrième point, je n'ai pas de données de résultats à vous présenter, mais c'est des essais qui sont en cours. Alors, on a plusieurs parcelles expérimentales, elles n'ont pas toutes exactement ce design-là, mais c'est un design qu'on essaye de reproduire un petit peu partout, donc on a des expérimentations, donc je l'ai dit, à Beauvais, en micro-parcelles, où là, c'est beaucoup plus compliqué, on teste différentes variétés de céréales, différentes variétés de cultures de printemps, notamment le soja. On a des essais en Gironde, dans Gers, dans l'Otégaronne, plutôt dans le sud-ouest de la France. Alors, pourquoi plus dans le sud-ouest que dans le nord ? Alors, premièrement, mon laboratoire est à Bordeaux, mais en plus, on a une saison de croissance qui est plus favorable déjà à faire un dérobé dans le sud de la France, et le relais cropping, c'est un dérobé de luxe, finalement, puisqu'on augmente la saison de croissance, on se demande deux mois plus tôt qu'un dérobé classique. Et donc, voilà, le potentiel me semble plus important sur la partie sud, donc au sud de la Loire, mais ça a l'air de bien fonctionner peut-être aussi dans le nord, selon les espèces qu'on implante. On pourra en parler. Donc, dans ces essais, on a soit une orge, soit un blé, classiquement mené, dans laquelle on va implanter une culture de printemps en dérobé. Alors, ici, c'est souvent blé soja, mais on fait orge soja, blé sorgot, blé cameline, blé tournesol. Donc, il y a différents types d'essais, mais historiquement, depuis six ans, ce que nous avons fait, c'est de l'orge soja et du blé soja en majorité. Alors, pourquoi le soja ? Parce que c'est une légumineuse et qu'elle ne demande aucune fertilisation. et donc, c'est pour ça qu'on avait souhaité favoriser un petit peu cette espèce par rapport au sorgot, voire au tournesol et au tournesol et à d'autres problèmes aussi, c'est compliqué à implanter. Donc, on compare forcément au dérobé. Alors, le dérobé, je ne vais pas présenter trop de résultats parce qu'il y a des années où ça peut être bon comme en 2021 où il a beaucoup plu en été, jusqu'en 2022 où on ne récolte rien. Donc, le dérobé, ça va de le rendement de zéro de la culture secondaire à quelque chose qui peut être très bon comme en 2021 où on a pu faire 3 tonnes de soja en dérobé à l'hectare par exemple. Mais en règle générale, on est plus proche de zéro que de 3 tonnes. Mais bon, voilà. Donc, le relais cropping, justement, ça sert à s'affranchir de ces problèmes-là qu'on a dérobés puisque là, on vient implanter donc du blé en bande ou en rang, mais en laissant des rangs libres pour implanter un soja deux mois avant la récolte du blé. Donc, il y a une concomitance entre les deux cultures pendant deux mois. Ça veut dire qu'ici, on implante la première semaine de mai en général selon les modalités, selon la latitude dans laquelle on se trouve. Mais souvent, c'est autour du... entre le 1er et le 8 mai que le soja est implanté dans le blé. Et puis, bien sûr, dans la même parcelle, on réalise un soja en conventionnel. Et donc, on vient comparer les rendements de la culture seule, que ce soit le blé ou le soja, avec le rendement de la culture en relais cropping, donc on somme les deux rendements. Alors, la partie la plus compliquée, la plus technique, c'est l'implantation... le calcul des voies des outils du tracteur ou de la moissonneuse. Et pour cela, il faut adapter son semis de céréales. Donc, il faut... Là, les semis vont être réalisés dans quelques semaines, en octobre. Il faut déjà avoir planifié complètement son semis avec des largeurs calculées pour que ça puisse accueillir le soja en avril prochain. Ça paraît simple, mais cette partie-là est extrêmement complexe, n'est pas réalisable avec tous les outils. Certains outils sont compatibles avec le relais cropping, d'autres non. Par exemple, sur cet exemple-là, on a plusieurs types d'espacements qui fonctionnent, bien sûr, mais celui-ci, par exemple, c'est avec un semoir classique vert en 28 rangs. Donc, au départ, il y avait 27 rangs, par exemple, ou 25 rangs, je ne me souviens plus, sur ce semoir. On a été obligé de le passer en rang pair pour avoir toujours des rangs ouverts de chaque côté. Sinon, quand on fait un semis avec un rang fermé d'un côté du semoir et un rang ouvert au GPS, même avec le GPS, on n'arrive pas vraiment à semer comme on le souhaite. Donc, ici, on a un rang, un nombre de rangs pair et on vient fermer deux rangs, tous les deux rangs, en laissant forcément les deux rangs extérieurs du semoir ouvert, comme ça, quand on fait le deuxième passage à côté, on a bien deux rangs également. Et donc, au GPS, on arrive à avoir quelque chose de très homogène sur des grandes surfaces, vous allez le voir. Ici, on est sur un semoir classique avec un espacement de 12,5 en blé et donc, ça laisse un espacement pour le soja de 50 centimètres. On va voir qu'on peut aussi avoir 60 centimètres ou 80 centimètres. Je ne sais pas si on va le voir, mais s'il y a des questions là-dessus, je pourrais en parler. Et ensuite, on vient implanter le soja en utilisant les mêmes bandes de semi. Ici, on est à 3,50 mètres notamment. Et donc, 3,50 mètres, en sept rangs le soja, on passe bien dans la même bande de blé. Si on sème relativement bien au GPS en RTK, on est capable aussi d'avoir un espace, enfin, une largeur de semoir de soja beaucoup plus importante que celle du blé ou vice-versa, ça passe aussi. Mais pour nos essais, nous, on a quelque chose d'assez homogène, soit on sème en 3,50 mètres soit en 4,20 mètres. 4,20 mètres avec 60 d'espacement en soja ou 3,50 mètres avec toujours 7 rangs et 50 centimètres d'espacement. Voilà. Il faut que bien calculer tout ça, c'est-à-dire que quand on sème le blé, ça ne pose pas de problème, bien sûr. C'est un semi-classique, on ferme juste deux rangs au semoir, tout le monde peut y arriver. Par contre, il faut que les voies du tracteur au mois de mai quand on vient implanter la culture de printemps, elles puissent passer exactement dans les rangs qui sont laissés libres où il n'y a pas de blé. Et donc, à ce moment-là, on est obligé aussi de semer deux rangs derrière les roues du tracteur. Donc ça, c'est un petit peu atypique. Au printemps, on essaie toujours de ne jamais semer derrière les roues. Là, par contre, on est obligé de semer derrière les roues du tracteur. Ça, c'est la première chose. Les roues du semoir aussi sont déplacées, elles ne se trouvent pas entre les rangs de semi puisque sinon, elles rouleraient sur le blé. Donc, ça demande une adaptation. Et donc, pour cela, on a développé un prototype avec un équipementier qui est ACCO. Donc, c'est Farbusson à Beauvain, pour faire simple, c'est le groupe ACCO qui a développé ce prototype de semoir pour le relais copier. pour le semis du blé ou de l'orge, voilà, ça donne ça. Ici, ce n'est pas un semis en borne, c'est deux rangs sur quatre ici qui sont semés. Donc, ici, avec un espacement pour le soja de 50 cm, idem pour l'orge. Donc, voilà un petit peu le rendu que ça peut donner au champ en hiver, pour la céréale d'hiver. Ça permet sur les croppings d'avoir un désherbage mécanique beaucoup plus important que lorsqu'on sème en plein. Ici, à gauche, c'est un essai en agriculture biologique. Donc là, il n'y a que du désherbage mécanique. Mais ça permet de biner le blé. Donc ici, il est semé en bandes de 40 cm et il y a 40 cm de l'essai libre et le soja est semé tous les 80 cm dans cette ferme-là. Et donc là, ça permet de biner le blé comme si on binait du soja finalement. Donc, on peut le biner 3-4 fois et c'est relativement simple de tenir la parcelle propre. En conventionnel, à droite, ici, on voit bien quand même, on a semé en rang, on a deux rangs et on peut également biner, enfin, on bine également pendant l'hiver et avant le semis pour maintenir la parcelle propre dans l'intervent. En conventionnel, le seul désherbage chimique qui est réalisé, c'est un désherbage de prélevé racinaire. Ensuite, il faut bien sûr éviter les désherbages avec des hormones, par exemple, trop tard en saison parce que cela pénaliserait la croissance du soja qui sont fortement impactés. Donc, nous, nous sommes partis, après avoir fait une erreur la première année avec un désherbage tardif, de rattrapage d'automne tardif, on ne fait plus un désherbage de prélevé et ensuite en intervient que mécaniquement dans la parcelle pour ne jamais pénaliser la croissance du soja. Le désherbage appliqué sur le blé à l'automne, c'est quel type de produit à combien de litres et pour quelle population de grame-née, donc très grave vulpin, est-ce que vous allez chercher des, mettons, 1,5 litre de maténaux en prélevé pour faire quelque chose en un seul partage qui soit déjà assez costaud ou vous organisez comment en fait ? Exactement cette option-là, on fait entre 1,5 litre et 2 litres je crois de mémoire, là je n'ai pas les chiffres en tête exactement mais selon si on se trouve sur un terrain plus filtrant on va aller ou pas je crois qu'on redescend un petit peu plus bas qu'un 5 même je crois et je crois qu'on peut aller jusqu'à 2 ou 10. De maténaux ici c'est exactement ce qui a été utilisé. Et après il n'y a plus de désherbage chimique sur la parcelle de relais popinus. Par contre sur la parcelle en conventionnel enfin sur la même parcelle mais sur la modalité conventionnelle il y a un rattrapage d'automne qui est effectué. Un rattrapage deuxième passage d'automne je sais pas si on peut laisser un rattrapage bien. Il faut savoir aussi que je ne vais pas préciser mais le relais popinus il y a deux grandes perspectives pour les agriculteurs dans le sud je dirais que les agriculteurs essayent de privilégier la culture du soja qui est le revenu la culture de rente la plus intéressante par rapport à la céréale d'hiver alors que dans le nord de la France c'est plutôt l'inverse essayer de moins impacter le rendement de la culture d'hiver en rajoutant une culture d'été par exemple du soja donc et ça bien sûr si on souhaite optimiser le rendement du blé il vaut mieux essayer de semer le plus de surface possible en blé et le moins en soja et dans le sud de la France c'est plutôt l'inverse on va optimiser le soja donc ça je pourrais revenir sur là-dessus si jamais vous avez des questions à ce stade-là peut-être que vous y reviendrez après mais j'ai une petite question mettons pour un blé comment la dose de smith adaptée est-ce qu'on fait une dose pleine et on charge à fond sur le rang ou on baisse proportionnellement la dose au vu du nombre de rangs bouchés non c'est une bonne question j'aurais dû le dire effectivement ici donc on a pour le conventionnel en bio ici on a semé 50% de la surface de la parcelle donc deux rangs sur quatre ou en bande de 40 cm donc on est à 50% de la surface mais on est à 65% de densité de semis c'est-à-dire qu'on a augmenté la dose de semis sur le rang voilà pour l'orge par contre nous avons on augmente à peine la densité de semis parce qu'il tal beaucoup et ça impacte fortement la croissance du soja par la suite donc l'orge on essaie de ne pas dépasser 55% de la dose de semis sur 50% de la surface mais en blé on monte à 60-65% en augmentant la densité sur la ligne donc oui j'ai oublié de préciser ça donc le printemps venu on sème donc la culture de printemps donc je l'ai dit souvent nos essais sont axés sur le soja mais on fait aussi du sorgo du tournesol et de la carreline c'est pas tout à fait les mêmes façons de faire donc je vais me concentrer sur le soja le sorgo c'est exactement la même pratique sauf qu'il faut le fertiliser mais sinon en termes de semis c'est la même chose donc il y a selon les fermes il y a différents types de semoirs soit des semoirs qui sont complètement bricolés soit des comme ici à gauche le prototype d'Akko qui est sur une base de monosème mais qui est un semoir qui est complètement modifié dans tous les cas la modification qui est faite c'est une surélévation de la poutre ou je peux expliquer différemment surbaisser les éléments semeurs afin que la poutre ne vienne pas casser les épis au moment où l'on passe c'est à dire que quand on passe le blé se baisse il n'y a pas de soucis mais 15 jours après on peut s'apercevoir que si la poutre est basse que les épis ont été cassés ils blanchissent et ça impacte le rendement donc ici on a une poutre qui est totalement surélevé de surpoute de largeur je veux dire de 25 à 35 cm selon les modèles utilisés pour que ça passe largement au-dessus d'un blé à épiaison début mai donc c'est le blé il est déjà très très haut comme on peut le voir on ne voit quasiment pas le semoir sur la poutre de droite ici voilà alors ici c'est en plus une modalité on a fait différentes modalités de date de semis pour voir si ça avait un impact sur le rendement du soja mais on a constaté aucune différence donc je ne présenterai pas mais ici c'est un semis assez tôt on seme généralement un petit peu plus tard lorsque l'épi est vraiment sorti assez tôt c'est à peu près quelle date ? là ici je crois que c'est semé le 25 avril sur cette modalité mais la modalité qu'on en retient maintenant c'est plutôt la première semaine de mai entre le 1er et le 10 mai on va dire pour faire simple voilà on n'avait pas vu d'impact sur le rendement mais par contre alors plus on seme tôt et plus c'est facile on peut même semer avec un semoir classique si on se seme début avril parce que le blé est très bas par contre après si le soja passe trop de temps sous sous le blé là ça va fortement impacter le rendement donc il ne faut pas semer trop tôt il ne faut pas semer trop tard parce que finalement on n'a plus le bénéfice d'un relais cropping par rapport à un dérobé si on vient semer juste un mois avant c'est peut-être pas la peine de s'embêter en relais cropping par rapport à un dérobé on va dire le gain sur la saison de croissance n'est pas assez important alors juste pour quelques détails techniques sur le semoir je n'ai pas mis de photo parce que c'est un partenariat avec un agroéquipementier donc c'est à eux de voilà s'ils veulent communiquer sur le semoir ils le feront mais quand même je peux expliquer le principe donc j'ai parlé de de cette coute qui est surélevée il y a aussi des déflecteurs sur les côtés il n'y a pas d'entraînement mécanique bien sûr parce que s'il y a un arbre ça pourrait aussi l'arbre pourrait accrocher les épis donc ici c'est un entraînement électrique qui devient très classique ici ce semoir il est équipé de précision de planting d'équipement précision de planting en termes de il y a plusieurs options possibles mais bien sûr le distributeur et précision de planting pour augmenter la précision de distribution de graines sur le rang mais surtout parce qu'il est équipé de capteurs sur le rang notamment qui mesure la température du sol l'humidité du sol et la teneur en carbone qui nous intéresse particulièrement donc dans ces essais-là on peut modifier en temps réel la profondeur de semis en fonction de l'humidité du sol par exemple si on indique qu'on veut un semis entre 1 cm et 5 cm de profondeur toujours à 40% de l'humidité du sol le semoir va ajuster la profondeur en fonction de l'humidité dans la fourchette qu'on lui a donnée deuxièmement on fait des essais de modulation de densité de semis en fonction de la teneur en matière organique du sol on fait surtout ça pour des tournesols sachant que sur les zones on va dire avec des faibles teneurs en matière organique qui sont généralement plus séchantes on réduit la dose de semis et lorsque la teneur en matière organique dépasse 3% là au contraire on augmente on fait varier de 63 000 à 80 000 pieds hectares la dose de semis et ça c'est fait en temps réel lors de la milliseconde sur chaque rangée d'éléments semeurs ici on a un capteur qui mesure cette teneur en carbone organique et qui vient donc moduler la dose de semis on a un disque ouvreur qui a été rajouté parce qu'on est quasiment je dis bien quasiment mais pas tout à fait dans une configuration de semis direct pas tout à fait parce qu'on a biné l'interrand donc on n'est pas dans on sème pas dans un couvert l'élément semeur n'est pas dans un couvert végétal mais par contre on n'a pas biné la veille donc on est sur un sol qui n'est pas travaillé donc on est dans une modalité assez proche du semis direct donc du coup on a un coutre enfin un disque gaufré qui vient ouvrir le rang devant l'élément semeur il y a d'autres choses peut-être à préciser mais je reviendrai dessus si vous avez des questions sur l'équipement à ce stade là non j'ai quelques questions qui viennent à l'esprit mais je pense que je vais les poser par la suite de votre présentation ça tombera mieux alors oui voilà ce semis nécessite des roues étroites et des roues étroites jumelées si possible pour limiter le tassement bien sûr parce que nous semons derrière les roues du tracteur donc en roues étroites jumelées c'est beaucoup plus adapté donc ça demande quand même un équipement un petit peu important alors ici on est sur cet essai on n'a pas de roues jumelées on est sur des roues très étroites et on sème derrière la roue et on n'a pas vu d'impact à la levée pour le soja par contre on voit un impact pour le sorgo un petit peu mais c'est pas non plus extrêmement flagrant c'est pas ce qui impacte le plus la réussite de cette pratique donc voilà donc là on cartographie donc la teneur en matière organique du sol grâce à à ces éléments de chez Precision Planting et ça donne voilà des cartographies de parcelles avec une cartographie spatiale de cette teneur en matière organique où on voit que la variation souvent on dit oui cette parcelle a une teneur en matière organique de 1,8 ou 2 on dit ouais on a 2,5 on est content mais ça dépend vraiment où on mesure en fait et plus on mesure de parcelles avec cet outil et plus on s'aperçoit que cette teneur en matière organique est extrêmement variable et on voit que ça varie de 1 à 5 quasiment toutes les parcelles qu'on a étudiées jusqu'à présent alors bon bien sûr on a des zones assez homogènes mais on voit quand même ici c'est une parcelle de 7 hectares pour donner l'ordre d'idée c'est pas une parcelle de 70 hectares mais c'est 7 hectares et on voit déjà qu'on a une voilà ici le foie le semi réalisé sur la partie gauche en agriculture biologique et sur la partie droite en agriculture conventionnelle donc on voit toujours les rangs de blé bien sûr puisqu'on somme 2 rangs sur 4 donc on voit mais ça commence à se fermer grandement ce qu'on constate et donc la première chose c'est que le soja ou le sorgo qui vont lever vont être un petit peu pénalisés par le manque de lumière c'est la première chose et ça ça induit pour le soja un retard de maturité d'environ une semaine lorsqu'il est semé à la même date par rapport à un soja en plein c'est pas un impact très important mais il y a quand même une semaine de décalage de maturité sur le sorgo par contre ça induit un retard beaucoup plus important de maturité je dirais plutôt de 3 semaines mais on n'a pas beaucoup d'années de recul mais sur les années où on a fait du sorgo on a quasiment 3 semaines de retard au niveau de la récolte par rapport à un sorgo mené en plein semé à la même date la levée du sorgo la levée du sorgo est beaucoup plus difficile à réaliser que la levée du soja en relais copine parce que le sol est moins chaud il y a moins de lumière qui arrive au sol et donc entre guillemets il patine un petit peu au démarrage et il n'est pas fortement pénalisé par la suite mais par contre il y a un retard très trop fort au niveau de la maturité de la gamme voilà ce que je voulais dire ici je pense donc justement voilà ici un petit peu quelques photos de l'émergence donc ici j'ai mis que du soja mais dans une orge dans du blé je crois on a les deux ici voilà est-ce qu'à ce stade vous pouvez nous rappeler les densités de semis sur le soja comparé à en relais copine comparé à la modalité en plein même si j'ai pu comprendre que precision planting modulé est-ce que vous avez fait une adaptation la densité de semis entre les deux modalités oui alors quand on ne fait pas de modulation en fonction de la teneur en matière organique ou en fonction des rendements des années précédentes parce qu'on peut classiquement je n'en ai pas parlé mais ça ça devient très classique adapter la densité de semis notamment pour une culture de printemps en fonction des rendements obtenus en soja ou en tournesol sur les années précédentes sur la même parcelle ça ça marche assez bien donc là je n'en ai pas parlé nous on est plutôt sur des choses qui ne se font pas trop puisqu'on fait de la recherche donc on essaie de moduler en fonction de la teneur en matière organique qui est assez compliqué pas réalisé mais c'est assez compliqué de voir quels sont les résultats est-ce qu'on arrive à homogénéiser au contraire à augmenter les différences de rendement à avoir un potentiel encore plus fort là où le potentiel est élevé et limiter les dégâts là où le potentiel est faible notamment en tournesol quand on a des sols séchants en matière organique ça ne sert à rien d'avoir une densité importante ça pénalise fortement le rendement quand on ne fait pas tout ça en soja en conventionnel on est à 430 000 pieds hectares et en relais cropping on passe à 510 000 pieds hectares mais je dirais que c'est une sécurité qu'on se donne qui n'est pas forcément nécessaire avec le type de semoire qu'on utilise la précision qu'on obtient la levée est extrêmement bonne et on a souvent plus de pieds en relais cropping qu'en soja en plein mais parce qu'on a augmenté cette densité par sécurité on va dire donc on fait des essais on essaye de sécuriser donc on augmente quasiment de 100 000 on passe de 430 à 510 voilà bon je ne sais pas si c'est nécessaire je n'ai pas vraiment de conclusion là-dessus et est-ce qu'on choisit un indice différent ou on prend la même variété de soja entre les deux modalités alors oui ça c'est une question très très importante je vais conclure là-dessus mais je peux le dire maintenant les variétés précoces ne fonctionnent pas du tout c'est-à-dire que les variétés on va dire triple 0 double 0 sont fortement pénalisées en relais cropping parce qu'elles passent trop de temps de leur saison de croissance sous le couvert donc le pourcentage de leur saison de croissance sous le couvert est trop important donc ici on utilise exactement la même variété que le soja en plein à savoir dans le sud-ouest un groupe 1 en général et puis on peut utiliser un groupe 0 aussi mais aller sur du double 0 du triple 0 c'est fortement pénalisant en relais cropping ok c'est très clair voilà donc ici alors là c'est par exemple un semi qui n'a pas été très très bien réussi cette année sur la gauche en agriculture biologique où on voit que le rang n'est pas très très bien fermé je ne sais pas si on le voit ici on voit encore le sillon qui n'est pas très très bien fermé et qu'il manque des pieds donc ça nécessite quand même un semoir relativement bien équipé avec voilà si on a un disque gaufré devant et qu'on a aussi ici chez President Planting je ne vais pas tout préciser mais même ici il y avait ce qu'on appelle le Delta Force qui est donc le vérin de rappuie qui met une pression au sol pour l'élément semeur de façon indépendante les uns des autres donc voilà c'est des choses qui facilitent le semi je ne dis pas que ce n'est pas possible de semer comme un semoir classique mais c'est mieux si on peut optimiser la qualité de semi encore une fois on est plus pro dans le semi direct que dans le semi en plein classique j'ai mis beaucoup de photos voilà donc c'est pour illustrer un petit peu voilà la levée alors le soja le sorgho c'est la même chose on observe une élongation plus importante en relais popin parce qu'il manque de lumière et donc il y a une croissance en hauteur qui est plus rapide qu'en conventionnel ou en plein je veux dire où là il s'étoffe un petit peu plus donc il est un peu plus un peu plus frêle et il monte un petit peu plus en hauteur au cours des premières semaines comparé à la modalité de soja ou des tournesols en plein où là c'est assez classique ici ils sont menés avec un désherbage mécanique avec un binage d'intervent et en agriculture conventionnelle il y a aussi un désherbage bien sûr de prélevé qui est effectué sur ces parcelles-là ce qui n'est pas du tout possible en relais cropping en relais cropping aucun désherbage n'est possible pour la particulture de printemps en chimique c'est possible en mécanique et on pourra discuter de comment on peut faire ça alors au bout d'un quelques semaines le blé voilà attalé ferme un petit peu mais là où c'est le plus impressionnant c'est pour l'orge ici à droite donc ici vous avez le soja qui est dessous on ne voit plus rien le soja est dessous bien sûr quand on écarte l'orge on voit très bien les rangées de soja mais vous allez le voir on a quasiment arrêté l'utilisation de l'orge dans le sud de la France parce qu'il est beaucoup plus pénalisant pour le rendement de soja que le blé je vais vous montrer les résultats donc on est plutôt parti après plusieurs années sur plutôt un blé soja qu'une orge soja qui est fortement pénalisante pour le soja alors ici je dois préciser une chose sur les six années de décès il y a une seule année où nous n'avons pas eu besoin d'irriguer le soja après le semi c'est 2021 il a fait que pleuvoir donc c'était relativement simple par contre il est extrêmement important d'être capable d'irriguer le soja au mois de mai après le semi je prends l'exemple de cette année il a beaucoup plu en avril et début mai enfin beaucoup plus il a plu suffisamment donc les semis se sont réalisés dans des très très bonnes conditions il a plu à peu près 25 mm juste après le semi il y a eu une très très bonne levée du soja c'était parfait le mois de mai a été un petit peu sec et donc là il a fallu irriguer autour du 25 mai on a mis 20 à 25 mm là où il n'y a pas eu d'irrigation le soja est mort c'est à dire que la compétition pour l'eau avec la céréale la céréale est beaucoup plus développée et elle va gagner à chaque fois et le soja est fortement pénalisé de même pour le sorgo si on n'est pas capable d'irriguer s'il ne pleut pas bien sûr si on n'est pas capable d'irriguer juste après le semi dans les 3-4 semaines après le semi on peut pénaliser très très fortement la réussite du relais copine donc je déconseillerais de se lancer dans une culture en sec voilà c'est notre première conclusion et à quel point l'apport azoté tardif de qualité sur un blé profite au soja et à quel point ça lui fait un petit starter ou un petit coup de boost pour se développer oui c'est une bonne question alors je ne vais pas pouvoir répondre parce qu'on n'a pas fait de modalité où justement on n'a pas fertilisé tardifment on fertilise le blé toujours bien sûr avant le semi du soja on ne vient pas repasser parce que quand on fertilise le blé on passe dans l'interrande du blé et on ne fait pas ça une fois qu'on a semé le soja donc on a fait l'intégralité de nos apports d'azote et nous avons fait aussi les fongicides sur blé en conventionnel avant le semi du soja on ne fait plus rien à partir du 10 mai à partir du 10 mai à part une irrigation plus rien n'est fait on ne rentre pas dans la parcelle parce que dès qu'on met un pied quelque part soit il y a du blé soit il y a du soja donc on évite de rouler là-dedans voilà donc en termes de fongicides les doses sont diminuées de moitié parce que c'est un c'est une culture qui est beaucoup plus aérée et avec une densité plus faible donc on peut se permettre de réduire une utilisation de fongicides aucun insecticide n'est créé sur ces parcelles je résume dans ces questions-là voilà et à partir du semi du soja à part une irrigation rien n'est fait dans la parcelle voilà la deuxième difficulté comme je disais c'est de pouvoir récolter la céréale sans endommager le soja ou la culture de printemps quelle qu'elle soit c'est d'ailleurs pour le soja et le tournesuel que c'est le plus compliqué pour le sorgo il n'y a pas vraiment de difficulté même si on roule avec les roues de la moissonnage sur le sorgo même si on coupe le sorgo avec la coupe de la moissonnage ça ne pose pas vraiment de problème il repart de poubelle et on ne voit pas de différence de maturité en tout cas sur les sorgo qui ont été sous les roues de la moissonneuse et ceux qui étaient juste à côté on ne voit rien par contre pour le soja ce n'est pas vrai pour le soja quand on les rangées qui sont sous les roues de la moissonneuse prennent un retard de maturité de 7 à 10 jours parce qu'ils repartent mais et puis il y a un impact sur le rendement de ces rangées alors c'est difficile d'avoir exactement l'impact de rendement mais le nombre de goûts est inférieur voilà donc là on n'a pas résolu complètement le problème on est obligé de rouler au moins sur un rang sauf dans une ferme où là c'est une une moissonneuse à chenilles qui a un agriculture bio avec des espacements de 80 cm qui arrivent à passer entre les rangs complètement et c'est le seul essai où on est capable de faire ça dans les autres on écrase à la récolte du blé un à deux rangs de soja sur la largeur de la moissonneuse qui donc repartent par la suite mais ça induit encore une fois un décalage de maturité pour ne pas couper complètement le soja on utilise une sorte de patin ou des skis ou il y a une marque qui fait ça qui s'appelle flexi fingers donc ici par contre c'est nous qui les avons fabriqués c'est notre partenaire ACCO qui les a dessinés avec une imprimante 3D ces patins ils sont en face de la rangée de soja de sangot de tournesol et ils viennent rabaisser la culture pour ne pas la couper quand on récolte la céréale alors je dirais qu'ils sont assez importants à utiliser quand on récolte une orge qui est bien sûr à maturité à des épis qui baissent fortement qui sont très proches du sol pour le blé c'est pas forcément nécessaire si on l'a c'est mieux mais c'est pas forcément nécessaire il y a une difficulté qui est de toujours pouvoir avoir une coupe de la largeur qui va s'adapter à l'interrang que l'on a c'est à dire qu'il faut toujours que les patins soient bien en face de la rangée de soja quand on passe d'une bande à l'autre même s'il faut déplacer les patins à chaque passage je pense qu'au bout de deux passages on arrête donc ça demande quand même une certaine réflexion au départ entre la largeur de la coupe de la moissonneuse et les intervents que l'on utilise mais encore une fois pour le blé on arrive à récolter le blé assez haut sans endommager le soja le soja si on le coupe légèrement ça ne pose pas vraiment de problème lorsqu'on récolte le blé ici dans le sud-ouest le blé est récolté généralement la dernière semaine de juin donc ça ne pose pas vraiment de problème ça n'impacte pas le rendement de soja même si on le coupe légèrement sur la partie supérieure pour l'orge par contre c'est une autre histoire c'est quand même important de pouvoir descendre le plus bas possible pour récolter le plus d'épis possible souvent ils sont très proches du sol et là les patins sont quand même assez utiles donc bien sûr dans ces essais on a des les rendements en mesure à la moissonneuse mais on mesure aussi les rendements par bande avec des remorques peuseuses pour être très précis sur les rendements que l'on obtient donc le premier résultat parce que là je n'ai parlé que des difficultés mais peut-être des avantages à faire du relais cropping je ne reviens pas sur l'érosion du sol les réductions des intrants mais en termes de rendement agronomique économique et l'impact environnemental il y a quand même des bénéfices donc voici le premier bilan sur la culture d'hiver donc ici pour l'orge on voit j'ai fait des moyennes sur les 6 années où on a récolté ça varie de plus ou moins 5% par rapport aux moyennes que je donne ici mais donc si pour une orge on a 7 tonnes hectares de rendement en relais cropping on est quasiment à une tonne de moins parce que ça fait à peu près 13% de rendement en moins alors que je rappelle qu'on a semé que 50% de la surface et 55% de la densité à nord j'ai 65% en blé en blé si on fait 8 tonnes hectares on a aussi une réduction d'environ 1 tonne un petit peu plus en relais cropping soit 15% de rendement en moins sur 50% de la surface voilà un petit peu l'impact de la pratique du relais cropping sur le rendement de la culture d'hiver alors maintenant je vais m'intéresser à la culture de printemps qui est extrêmement intéressante dans le sud bien sûr mais dans le nord il faut savoir qu'avec une pratique que je viens de montrer où on sème 2 rangs sur 4 à 12 et demi avec un soja planté tous les 50 cm on va impacter son rendement de blé que de 15% ça fait une tonne de moins hectares si on fait 8 tonnes si on fait 10 tonnes ça fera un petit peu plus etc donc ici à gauche en agriculture biologique vous avez la parcelle la photo de gauche c'est dans la même parcelle mais en plein se met en plein et la photo de droite qui est au centre ici je vais en mettre ici ici vous avez le soja en relais cropping donc ici c'est à peu près je ne sais pas une semaine après la récolte du blé donc on voit que les densités sont relativement bonnes on a pas on a on s'est affranchi vraiment de la problématique du semi on n'endommage pas le blé avec les prototypes de semoires qu'on utilise et on arrive à avoir une levée extrêmement homogène ça marche relativement bien il faut dire que les semoires maintenant sont extrêmement performants surtout quand on a des éléments qui s'approchent des éléments de type semi-direct en conventionnel voici ici à 50 cm d'espacement le soja là c'est le lendemain de la récolte vous voyez que la paille elle est coupée assez haut et on peut voir que certains sojas sont ététés un petit peu parce que là ça a été récolté sans les patins que j'ai présenté tout à l'heure et là on voit sur cette partie que la roue de la moissonnalise a écrasé ce suicide qui va être pénalisé en termes de rendement un petit peu et de maturité la photo elle m'évoque une question est-ce que le fait d'avoir la paille laissée haute comme ça ça permet d'avoir au moins de dégâts d'oiseaux comparé à la modalité soja seul par exemple la rumeur dit que si on a des tiges ils arrivent moins à descendre et c'est un abri à prédateurs donc les oiseaux descendraient au ras du sol oui alors lorsqu'il y a la levée du soja il n'y a pas de chôme il y a encore le blé qui fait un mètre de haut les oiseaux ne le voient pas ne voient pas le soja par contre nous avons rarement je dis bien rarement parce que je ne vais pas généraliser mais de dégâts d'oiseaux sur soja ça n'arrive pas je pense en tout cas dans nos parcelles ça n'arrive jamais nous les dégâts d'oiseaux c'est surtout tournesol vraiment c'est très très important et maïs potentiellement mais sur soja alors après quand on sème 510 000 pieds hectares même s'ils en mangent 4 ça ne se voit pas donc on n'a pas de problématique pour l'oiseau pour la levée du soja ni en sorte d'eau d'ailleurs par contre oui effectivement sur tournesol c'est une bonne question je n'ai pas forcément de réponse je ne sais pas trop si ça peut jouer en faveur de la levée du tournesol ou pas mais sachant qu'il est caché quand il lève les oiseaux ne le voient pas et puis ils ne peuvent pas descendre parce que le blé il fait un mètre de haut par contre pour les rongeurs c'est plus facile ils sont extrêmement cachés des oiseaux ils peuvent eux par contre boulotter tout ce qu'ils veulent sans être visible donc je n'ai pas de réponse à apporter à cette question donc ici vous avez les modalités d'un relais cropping dans un blé dans une orge et puis bien sûr la modalité de semi-direct en dérobé après la récolte qui est semé ici avec un semoire de semi-direct très classique où on a juste passé une aire sa paille avant et on n'a rien fait d'autre il n'y a pas eu de travail de sol on n'a pas labouré pour faire un dérobé là c'est un dérobé une heure après le passage de la moissonneuse où c'est semé dans le frais la levée est relativement bonne en règle générale ça ne pose pas trop de problèmes pour le soja non plus on arrive à bien faire lever le soja en dérobé par contre je l'ai dit tout à l'heure je ne vais pas présenter les résultats mais sur la plupart des années le rendement est mauvais voire nul en dérobé on ne le récolte pas parce qu'il n'arrive pas à maturité assez tôt et on est en mois de novembre on fait que le voir les grains deviennent noirs et il n'y a aucun intérêt à récolter ça ou alors on a un automne relativement sec aujourd'hui c'est un peu le cas il n'est toujours pas à maturité donc on ne sait pas si on va pouvoir le récolter mais le rendement est relativement faible il n'y a que l'année 2021 où c'était très très pluvieux et donc ça c'est une photo de l'année 2021 où là on a fait 3 tonnes de rendement en dérobé c'est exceptionnel et ça ne se reproduira pas dans le demi-siècle je pense et on voit quand même la différence donc ici dans la même parcelle on voit le relais cropping à droite le relais cropping à gauche et au centre des bandes de dérobé donc là on avait ces différentes dates de semis de relais cropping et puis le dérobé au milieu on voit la différence de phénologie de maturité et de croissance entre les deux plantes et vous avez le conventionnel à droite qui est beaucoup plus imposant en termes de biomasse donc je l'ai dit bien sûr nos parcelles et les décès elles sont toutes menées avec de l'irrigation en soja et en sorgo et il est important de pouvoir irriguer une petite irrigation de 20 mm au mois de mai si cela est nécessaire sinon vraiment là où on n'a pas irrigué il n'y a pas eu de soja et puis ensuite ici 2023 par exemple on a fait trois apports au cours de l'été ce qui est à peu près équivalent de ce qu'on a en semis en plein voilà pour la conduite ensuite donc dans le laboratoire cette fois-ci comme il y a une forte compétition pour l'eau notamment au jeune stade pour le soja et le sorgo pour ces deux espèces on recherche des variétés plus résistantes à la sécheresse et pour ça on a des techniques qui mesurent un petit peu le dessèchement des feuilles ce qu'on appelle la propagation de l'embolie vasculaire je ne rentre pas dans les détails qui nous ont permis d'identifier des variétés qui sont beaucoup plus résistantes que d'autres et d'ailleurs ce qui est extrêmement intéressant on va publier ça très prochainement je ne montre pas les résultats ici mais juste pour le résumer les variétés qui sont plus résistantes à l'embolie vasculaire donc plus résistantes à la sécheresse sont les variétés chez Terinovia sur tous les essais à travers la France qui ont le potentiel de rendement les plus élevés notamment sur l'année 2022 qui est une année très sèche même menée en irriguer en irriguer enfin pas en sec on a un rendement plus important pour les variétés qui sont plus résistantes à l'embolie vasculaire donc on va essayer de préconiser des variétés pour le relais cropping je l'ai dit plutôt en groupe 1 et groupe 0 mais des variétés qui sont plus résistantes à la sécheresse et la résistance à la sécheresse n'est pas fonction du groupe de précocité donc les groupes 1 ne sont pas plus résistants que les groupes double 0 ou vice versa on a des variétés résistantes et vulnérables dans chaque groupe en fait c'est ce qu'on a observé on a mesuré 12 variétés on n'a pas mesuré sans variété mais en tout cas on a mesuré les variétés de tous les groupes et il n'y en a pas de différence entre les groupes la récolte du soja bien sûr c'est classique je peux vous montrer qu'on pèse les essais en plus du rendement le capteur de rendement de la moissonnelle qui est précis mais on fait des essais par bande pour être encore plus précis et voici un petit peu la conclusion en termes de rendement donc le rendement soja derrière donc ici c'est pour une année en particulier mais derrière l'orge sous l'orge on est à 1 tonne 9 alors que pour le blé on était à 2 tonnes 7 pour la même année dans la même parcelle ce que je disais l'orge pénalise fortement le soja en relais copine donc si on souhaite maintenir une bonne récolte d'orge comme dans le nord de la France et avoir une deuxième culture qui fait office de couvercle en plus on peut récolter pourquoi pas mais si on souhaite vraiment optimiser le rendement du soja il est primordial de plutôt le faire dans un blé que dans une arche c'est vraiment important le rendement du soja dans un blé varie de 1,5 tonnes à 2,7 tonnes ici c'est le meilleur rendement que nous ayons fait en relais copine selon les années donc je répète 1,5 tonnes à 2,7 tonnes c'est le rendement de soja après un blé alors ce sont des essais les premières années où on a fait une tonne 5 les semi n'étaient pas complètement réussis les semoires les prototypes n'étaient pas complètement adaptés donc je dirais qu'il faut tabler sur 2 tonnes de récolte de soja en relais copine après avoir récolté par exemple ici 6,6 tonnes de blé donc si on somme un petit peu les deux on voit qu'en blé dans cette parcelle on a fait 7,4 tonnes en plein donc c'était à l'époque le blé j'ai mis un prix pas varier le prix mais 200 euros la tonne à peu près si on rajoute donc on perd une tonne mais si on rajoute les 2,7 tonnes de soja on voit que le revenu le rendement économique de la marge brute elle est nettement supérieure je n'ai pas présenté la marge nette mais bien sûr c'est quelque chose qu'on peut faire qu'on n'a pas encore publié mais la marge nette n'est pas tant impactée que ça parce que il y a un semi en plus il y a une récolte en plus donc ça va augmenter les charges par contre on utilise moins d'intrants et moins de fongicides donc au final bon ça va augmenter un petit peu les charges mais pas d'une façon très très importante et tout ça pourra être chiffré dans les années qui arrivent donc en conclusion je l'ai dit la date de semi du soja ou du sorgho n'affecte pas tant que ça le rendement donc on avait testé entre le 25 avril et le 10 mai donc dans cette fenêtre là on n'a pas trop de différence par contre avant le 25 avril ça impacte fortement le rendement de soja et puis si on retarde si on sème à début juin on ne voit pas trop l'intérêt de faire un relais cropping dans ce cas là et puis il faut vraiment se voir très adapté à cette période là pour ne pas casser les épis là le blé est vraiment complètement à l'épiaison on va voir comment ça remplit ses grains je parle pour le sud-ouest de la France les dates dont je parle je suis dans le sud-ouest de la France pour du blé c'est beaucoup plus tard bien sûr tardif dans le nord je l'ai dit vous avez posé une question là-dessus il faut favoriser les groupes de soja de type 1 et 0 et ne pas aller vers des variétés précoces en dérobé je ne l'ai pas dit mais le dérobé bien sûr c'était une variété triple 0 qui a été comparé parce que sinon et encore avec une triple 0 on a du mal à arriver à la maturité si l'année est pluvieuse en automne en agriculture biologique j'ai complètement oublié de le préciser sur la diapo en agriculture biologique c'est extrêmement important parce que le résultat est assez surprenant on n'a aucun impact du relais cropping sur le rendement de la céréale donc cette année le rendement de blé c'est un blé fébrile a fait 4 tonnes à peu près en plein et il a fait exactement le même rendement en relais cropping c'est à dire que 50% de la surface c'est semé avec 65% de densité je rappelle mais on a fait exactement le même rendement sur cette surface-là que sur un semi en plein alors pourquoi en bio c'est moins pénalisé parce que c'est les ressources azotées qui pénalisent le rendement en agriculture biologique fortement et donc là comme on diminue le besoin en azote en semant que 50% de la surface et 65% de la densité et bien on arrive finalement à un rendement qui est égal cette année au rendement en plein voilà j'ai oublié de préciser ça pour la partie agriculture biologique alors à ce tel-là je n'ai pas vraiment de questions par contre je vois que c'est quand même une technique assez prometteuse surtout dans un contexte où on voit que les prix des céréales commencent à s'effondrer et la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous et donc ça permet de faire de la diversification si j'ai une question est-ce que cette différenciation donc là en termes de chute de rendement ça a été fait sur les essais dans le sud ou ça comprend aussi les essais qui ont été faits sur la partie nord vers Beauvais oui les deux dans les deux cas donc à Beauvais ce qui est privilégié c'est clairement la céréale d'hiver l'intérêt c'est de maintenir un rendement en blé et en orge un petit peu optimal si on pénalise le rendement de 3 tonnes par hectare je pense que les agriculteurs ne vont pas adhérer à cette pratique donc là l'idée c'est quand même de semer une densité de blé assez importante alors que dans le sud le blé il peut être semé sur 40 cm peut-être maintenant une densité un petit peu plus faible parce que dans les fermes ici ce qui est important c'est de ne pas pénaliser le rendement de soja le moins possible sachant que le rendement de soja le prix du soja peut être relativement important notamment en agriculture biologique et que il ne faut pas trop se rater sur le rendement de cette culture-là et donc le blé fait plutôt office de couvert hivernal finalement donc il couvre le sol tout l'hiver et en plus il est récolté donc cette année la récolte en agriculture biologique c'était relativement bon cette année donc c'était 4 tonnes ça peut-être un petit peu moins mais 4 tonnes hectare donc voilà c'était un plus sur une couverture végétale hivernale qui finalement produit 4 tonnes de blé et on arrive à sortir entre 2 tonnes et 2 tonnes et demie de soja à l'hectare par la suite donc voilà il y a ce qu'on appelle le land equivalent ratio varie de 1.2 à 1.4 c'est-à-dire on produit 120 à 140% plus que si on fait une seule culture en plein des deux questions en plus est-ce que quand on fait du relais cropique comparé à une culture simple on voit une augmentation des reliquats azotés par la suite je veux dire plutôt en entrée hiver grâce à la légumineuse et deuxième question vous aviez parlé de la mesure du taux du mus en direct et est-ce qu'au bout de 6 ans vous avez vu une différenciation alors pour donc quand on fait c'est difficile de répondre parce qu'on n'a pas vraiment de une modalité sur toute la rotation et c'est ce qu'il faudrait parce que quand on arrive sur une ferme ils ne font pas de relais cropping et en général ce qu'ils faisaient avant c'était colza blé orge tournesol mettons là on arrive avec une légumineuse en plus donc oui ça joue forcément sur les reliquats azotés mais si on avait quelque chose une rotation qui était soja tournesol blé et là si on fait soja tournesol relais cropping je ne suis pas sûr que ça joue beaucoup mais bon ça sera déterminé mais je n'ai pas de données qui me permettent de conclure là-dessus est-ce que le relais cropping permet d'augmenter les reliquats azotés voilà par rapport à on va dire à une rotation où il n'y avait pas de soja oui mais s'il y avait déjà du soja dans la rotation je ne suis pas sûr pour la deuxième question sur le stockage de carbone dans le sol là aussi c'est pareil on est au tout début ça fait six ans qu'on fait les essais de relais cropping on est à la septième année mais ça ne fait pas six ans que nous avons les capteurs de carbone organique du sol sur le prototype c'est quelque chose qu'on a développé il y a deux ans donc on manque de recul clairement pour conclure d'une année sur l'autre même si on voit un changement est-ce qu'il est lié à la type de mesure que l'on fait il va falloir attendre 4-5 ans pour vraiment avoir plusieurs parcelles avec cette durée-là pour pouvoir conclure l'impact du relais cropping sur le stockage de carbone dans le sol donc je m'avancerai pour le moment vous aviez aussi évoqué l'idée de la monoculture de relais cropping enfin le relais cropping continue est-ce que vous avez essayé avec quels freins quelles réussites alors on l'a essayé sur une toute petite parcelle et on ne l'a pas fait à grande échelle du tout pour le moment c'est un peu l'idée aussi d'essayer le relais cropping dans la culture de conservation des sols et donc dans cette modalité-là d'agriculture de conservation des sols on voulait donc se décaler de 30 cm c'est-à-dire l'année où on fait le blé sur 30 cm et juste à côté on fait le soja on vient intervertir l'année suivante le soja dans le chôme et le blé là où il y avait le soja alors ça c'est possible c'est relativement facile à faire avec un ORTK maintenant c'est pas trop la problématique la difficulté que nous avons eue c'est pour ça qu'on l'a fait sur les toutes petites parcelles c'est que il faut pouvoir avoir un semoir en semi-direct pour la céréale avec les espacements nécessaires pour réaliser le relais cropping c'est vraiment là la difficulté et donc cette année nous sommes nous allons être équipés d'un semoir de la marque Slime qui est un semoir pneumatique semi-direct avec les espacements exactement conçus pour faire du relais cropping donc c'est 21 rangs sur 4,20 m espacés de 20 cm et on ferme un rang sur 3 et là donc on va avoir un soja tous les 60 cm et là on peut envisager de faire donc du du semi-direct et de se décaler tous les ans dans la même parcelle voilà mais jusqu'à présent c'était compliqué vraiment la grosse difficulté du relais cropping c'est d'avoir un semoir à céréales qui va permettre d'avoir les inter-rangs nécessaires pour semer la culture de printemps ça c'est la grosse difficulté vraiment tous les voilà alors quand on est en 4,20 m là il faut un nombre de rangs impair 21 avec un espacement de 20 cm tout ça ça se calcule c'est un peu un casse-tête et en tout cas il est difficile de trouver une ferme où d'entrer le semoir colle hyper bien avec le relais cropping il y a souvent quelques modifications rajouter un élément en sortir un pour pouvoir avoir soit un truc impair ou pair selon les largeurs que l'on a et voilà donc ça c'est vraiment je pense que c'est le frein majeur au développement de cette technique pour le moment voilà donc là il y a plusieurs agroéquipementiers qui comme ACCO ou SLI qui s'intéressent à ces techniques et qui vont sans doute développer des semoires adaptés à ce genre de culture ok on a eu une culture de conservation et l'intérêt aussi c'est d'essayer de voir si on pouvait s'affranchir complètement du glyphosate puisque là le soja en relais cropping il est récolté mettons entre le 27 septembre et le 15 octobre et on vient semer le lendemain donc le soja se récolte avec une coupe flex qui est vraiment un ou deux centimètres de la surface du sol donc il ne reste plus rien et là on peut venir semer en relais cropping en semi-direct donc notre céréale juste après on n'a pas de il n'y a pas de couvert qui gêne rien du tout et les essais qu'on souhaite faire c'est d'utiliser dans ces cas-là un outil qui s'appelle Orbis de chez Roll&Sem pour venir réguler les repousses dans l'interrande blé qu'on n'a pas semé et qui sont laissés libres pour le le soja six mois plus tard donc ça c'est des essais qu'on n'a pas encore réventus et qu'on souhaite réaliser cette année voilà ensuite je n'en ai pas parlé mais les choses qui peuvent être très intéressantes c'est notamment des essais pour faire d'autres cultures comme le tournesol et la cameline qui peuvent avoir un intérêt notamment pour faire du biocarburant en culture secondaire et qui est difficile d'obtenir quand on les met en dérobé voilà donc ça c'est les essais que nous avons non non c'est vraiment super intéressant je vous remercie beaucoup pour ce partage d'essais je pense que ça va vraiment intéresser les agriculteurs qui vont voir la vidéo puis surtout le côté pratique vous avez parlé de vos réussites de vos échecs et des limitations des avantages donc c'est vraiment très très intéressant ça donnera pas mal d'idées à plein de gens je pense puis on a vu qu'on pouvait vous retrouver sur Twitter où il y avait votre contact oui c'est compliqué oui c'est parti de vos